Bonjour chers amis, nous allons voir les plantes médicinales à utiliser en cas de troubles digestifs. On est nombreux à en souffrir, des troubles tels que le manque d'appétit, les lourdeurs digestives, les reflux, les gaz, les spasmes, les ballonnements, la diarrhée ou encore la constipation. On va voir des plantes bien connues comme par exemple le romarin, le fenouil, mais aussi des moins connus qui peuvent être bien utiles. Pour faire très synthétique, le système digestif a pour objectif de désintégrer les aliments complexes en nutriments assimilables par l'organisme et d'éliminer les résidus non digestibles. Avant de vous lancer dans l'automédication avec les plantes, je vous rappelle de bien vérifier les précautions d'emploi et les contre-indications. Et si vous voulez aller plus loin dans cette connaissance, on propose des formations en ligne sur ces thématiques avec beaucoup plus de détails et vous trouverez le lien dans la description. C'est parti ! Commençons par le manque d'appétit, c'est-à-dire la perte d'envie de manger, la perte de faim. Dans ces cas-là, on va utiliser des plantes dites amères comme par exemple le pissenlit, l'aquilée millefeuille, l'armoise ou encore les cônes de houblon femelle. Ces plantes vont agir de deux façons, à la fois par réflexe vagal en stimulant les sucs gastriques notamment, mais aussi en stimulant la sécrétion d'une hormone, la gréline, qui elle-même stimule l'appétit et la sécrétion de sucs gastriques. Notez que de façon générale, quand une plante stimule les sécrétions gastriques, elle est contre-indiquée en cas d'ulcère au niveau digestif, parce que les sécrétions de l'acide sont acides et ça peut empirer. Concernant l'armoise, l'aquilée millefeuille et le houblon, elles sont contre-indiquées pour les femmes enceintes et allaitantes. Si vous voulez avoir plus de détails sur les contre-indications des plantes, vous pouvez cliquer aussi sur le lien vers l'article dans lequel on détaille tout ça. Parlons maintenant plus directement des troubles digestifs, comme par exemple la langue pâteuse, les lourdeurs digestives, les fatigues après les repas, tout ce genre de symptômes, qui peut y avoir aussi un peu de nausées. C'est souvent dû à des repas un peu trop copieux, on a du mal à digérer. Dans ces cas-là, on va prendre des plantes comme par exemple le romarin, le fenouil, dont on utilise les petits fruits secs qui ressemblent à des graines, qui sont d'ailleurs souvent appelés semences ou graines, la coménie matricaire, dont on utilise les capitules floraux, ou encore la mélisse. Il y a quelques règles d'hygiène de vie de bon sens qui vont aider aussi dans ces cas-là, comme par exemple bien mastiquer, manger des repas plus légers, éviter les excès d'eau gazeuse, de café, d'alcool pendant les repas, éviter des repas trop gras, surtout les fritures. En cas de reflux gastro-osophagien et aussi de gastrite, c'est-à-dire d'inflammation des muqueuses de l'estomac, la plante chef de file, c'est la réglisse, qui va être à la fois anti-inflammatoire, cicatrisante, et qui favorise la fabrication de mucus qui est nécessaire pour la protection justement de la muqueuse. Elle a également des propriétés anti-spasmodiques, ça peut être parfois la cause à l'espace des reflux. Alors attention de ne pas prendre la réglisse si vous avez de l'hypertension ou si vous prenez des corticoïdes, sauf si vous êtes suivi par un médecin qui suit tout ça. Vous pouvez utiliser également les capitules de camomille matricaire, qui est également anti-inflammatoire et anti-spasmodique. Le plantain lancéolé, également anti-inflammatoire, mais aussi des plantes à mucilage comme par exemple la mauve des bois ou encore la guimauve. Les mucilages sont des molécules complexes qui au contact de l'eau vont former comme un gel et ce gel va servir un petit peu de protection des muqueuses comme le fait naturellement le mucus. En cas de reflux gastro-osophagien, il faudra particulièrement faire attention à fractionner ses repas pour éviter les repas trop copieux. Il faudra éviter également de faire des repas trop gras, trop riches, avec trop d'eau gazeuse, de café ou encore d'alcool. Et éviter juste après un repas de faire de l'activité physique ou de s'allonger directement. Parlons maintenant de constipation, c'est-à-dire la diminution de la fréquence des sels et la difficulté à les évacuer. La fréquence des sels dépend de chacun, ça va de trois fois par semaine à deux fois par jour. La cause peut-être au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire pas assez de fibres, pas assez d'eau, donc un manque d'hydratation, un manque d'activité physique. Ça peut être aussi la prise de certains médicaments, notamment des antitussifs, contre la toux. Une fois qu'on connaît la cause, on élimine la cause. Sinon, si on ne la connaît pas, on peut tester des plantes à mucilage. Vous vous rappelez, les mucilages, c'est ces molécules qui gonflent et qui font comme une sorte de gel, ce qui fait que ça va accélérer le bol alimentaire jusqu'aux toilettes, en plus d'avoir un petit côté lubrifiant. Je rappelle les plantes à mucilage les plus connues, la mauve des bois ou encore la guimauve. En cas de diarrhée, c'est-à-dire qu'on a plus de trois sels par jour et des sels généralement liquides, on va utiliser des plantes riches en tannins, des plantes astringentes, comme par exemple les feuilles de ronces, les racines de benoît urbaine, l'écorce des chênes ou encore les feuilles de châtaignier. Pendant les périodes de diarrhée, pensez à bien vous hydrater en buvant des petites gorgées toutes les 5 minutes, mais aussi vous pouvez manger des aliments qui peuvent diminuer cette diarrhée, comme par exemple le riz, les compotes ou encore les bananes. Si vous souffrez de ballonnements, c'est-à-dire d'accumulation de gaz, vous allez pouvoir utiliser des plantes riches en essence, comme par exemple le fenouil, dont on utilise les petits fruits secs. Ou encore des plantes de la famille des lamiacées, comme par exemple le thym, le romarin ou encore la mélisse. En cas de spasme digestif, c'est-à-dire de sensation de petite crampe, on va utiliser bien sûr des plantes antispasmodiques, comme par exemple la mélisse, le fenouil, dont on utilise toujours les petits fruits secs, la camomille matricaire, dont on utilise les capitules, et même la valériane, dont on utilise les racines. Et lorsque c'est possible, pendant ces sortes de crises de spasme, pensez à respirer, essayez de vous calmer, et vous pouvez aussi essayer de mettre une bouillotte chaude sur l'estomac. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit rappel, si les symptômes persistent de façon générale, il faut aller consulter un médecin. Et d'ailleurs, il est bien d'aller consulter un médecin dès le début, comme ça on peut être suivi par lui. Si vous voulez aller plus loin dans toutes ces connaissances, on propose des formations en ligne très complètes. Et si vous voulez venir avec nous sur le terrain, on est en région parisienne, on propose des balades, des ateliers, des stages, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y a plein de choses à voir. Ciao, ciao !